5 aliments pour repeupler la flore intestinale En règle générale, nous n'accordons que peu d'importance à notre flore intestinale. Cependant, des intestins qui ne fonctionnent pas de manière équilibrée sont une source de toxines pour notre organisme. Les produits fermentés naturellement sont riches en probiotiques. Ce sont des micro-organismes qui nous aident à rénover notre système immunitaire. Ils nous permettent de repeupler la flore intestinale de façon naturelle. Les intestins qui ne fonctionnent pas de manière équilibrée sont une source de toxines pour notre organisme. Car ils empêchent la correcte absorption des nutriments des aliments que nous ingérons. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment vous pouvez réguler votre fonction intestinale et repeupler la flore intestinale de manière naturelle, grâce à des aliments probiotiques indispensables à votre régime. Les probiotiques pour repeupler la flore intestinale. Les probiotiques sont des bactéries vivantes qui se trouvent dans les aliments qui ont subi un processus de fermentation naturelle. Le fait de consommer quotidiennement des aliments probiotiques peut améliorer de nombreux problèmes de santé tels que La constipation Les gaz et les flatulences Le gonflement abdominal La maladie de Crohn Le syndrome du côlon irritable Le syndrome du côlon irritable Le yaourt Le yaourt Le yaourt est un aliment qui peut être très sain si vous n'êtes pas sujet à une intolérance au lactose, et que vous évitez de le combiner avec beaucoup d'autres éléments. Vous pouvez le préparer directement chez vous, pour vous assurer que le produit est naturel et qu'il ne contient pas de colorants, d'arômes artificiels et de sucres, comme c'est le cas dans la plupart des yaourts vendus dans le commerce. Préparer son propre yaourt est bien plus simple que vous ne pouvez le penser. Vous pouvez trouver de nombreuses yaourtières sur le marché qui faciliteront cette opération mais elles ne sont pas forcément nécessaires. Faire soi-même son yaourt permet de bénéficier de toutes les propriétés de cet aliment, de pouvoir choisir un lait de bonne qualité, et d'économiser de l'argent. De plus, sa saveur est délicieuse. Lisez aussi, comment faire un gâteau au yaourt et aux myrtilles. Le kéfir Le kéfir est encore plus sain et plus digeste que le yaourt. En effet, il est riche en ferments actifs et contient moins de lactose. Sa saveur est légèrement acide. Mais vous pouvez lui ajouter un peu de miel ou de sirop d'agave pour le rendre plus doux. Le kéfir est un champignon actif que vous devez mettre dans un pot de lait, de vaches, de chèvres, de brebis, etc. Au bout de 24 à 48 heures, vous pouvez filtrer l'ensemble et le consommer, ou bien le garder dans le réfrigérateur. Dans ce dernier cas, vous devrez remettre ce que vous avez filtré pour que le mélange fermente à nouveau. Il est important de préciser que certaines personnes ne tolèrent pas bien le lactose. Par conséquent, ils ne supportent pas les produits laitiers fermentés. La choucroute, ou chou fermenté. Le chou à choucroute est une préparation typique des pays d'Europe de l'Est, comme l'Allemagne ou la Pologne. Il sert d'accompagnement à la viande, ou au poisson, pour faciliter la digestion. Il s'agit de feuilles de chou fermentées dans de l'eau et du sel. Le chou à choucroute capable d'améliorer la santé et de repeupler la flore intestinale est celui qui est élaboré de manière naturelle, à partir d'une fermentation au sel, et non celui qui est vendu par les grandes marques industrielles, qui contient du vinaigre ou de l'alcool. C'est pour cela que nous vous recommandons de faire votre propre choucroute vous-même. Vous pouvez essayer avec différents types de choux, ou avec d'autres légumes. L'ananas fermentée. Cette délicieuse recette, qui se prépare habituellement en Amérique centrale et du Sud, peut se consommer tous les jours, de préférence à jeun. Il s'agit d'une boisson fermentée à base d'ananas, ce qui est en fait une recette très économique et facile à préparer. Vous pouvez la préparer de la manière suivante. Prenez un grand ananas, ou de deux petits, bien mûrs, avec une peau bien saine. Lavez-le et plugez-le. Coupez-le en petits morceaux. Puis mettez-les dans un récipient en verre ou en céramique qui dispose d'une fermeture hermétique. Dans ce récipient, vous devrez mettre également 2 litres d'eau et 500 grammes de sucre brun, de cassonade ou de miel. Fermez bien le récipient, et laissez reposer dans un lieu chaud pendant 48 heures. Ensuite, filtrez l'ensemble de manière à ce qu'il ne reste aucun dépôt, puis rajoutez un autre litre d'eau, et laissez reposer à nouveau pendant 12 heures. Ensuite, ajoutez 750 ml d'eau, et votre boisson sera prête. Avant de la servir, nous vous recommandons de la laisser refroidir dans le réfrigérateur. Conservez-la au frais. Durant le processus de fermentation, cette boisson produit des micro-organismes probiotiques qui vont aider à repeupler la flore intestinale. Si vous la laissez reposer plus de temps, cette boisson se convertira en un breuvage alcoolisé, puis progressivement en vinaigre.